voilà donc je le redis pour faciliter les choses la perte de lina elle remonte 10 ans en amont le vrai mobile de la haine contre lina cette petite elle a pas de chance à 13 ans elle se fait violer à 14 elle se fait voler ses deux motos à 15 elle se fait disparaître et tu es soit quelqu'un qui la haie personne ne trouve soit tout le monde la haie et tout le monde vous en pensez quoi bien moi je vous dis que tout le monde et tout le monde vous imaginez vous êtes dans le village de taré la brogue que je crée mec il ya dix ans dernier d'enquête pour la police et pour la vac il ya dix ans j'y étais c'est les collègues de mon frère qui m'envoie là bas il ya dix ans je me souviens bien d'un fait il ya une petite fille qui était en danger petite fille de 5 ans et quand on me déplace pour un seul élément dans un coin paumé je le sais on m'amène ici là et on raconte l'histoire et l'histoire elle est très simple il ya des enfants j'appelle ça la paire de l'infirmière de je crée mec ils sont des tout petits ils ont entre 5 et 10 ans même entre 3 à 10 ans donc plein de tout petit et donc je te dis cela c'est pas les criminels déjà c'est pas cela que la prise va arrêter on est d'accord ils ont été pris avec des comportements incohérents à l'école il ya des comportements comme il y en a un qui a mordu à l'école mordu au sein comme s'il était un manque d'acide de drogue d'accord comme la marianne cannibale et ses enfants ok donc vous avez les enfants qui ont le comportement incohérents et donc pour la plus ça veut dire les enfants là ils sont drogués mais faut qu'on trouve où une partie des policiers et des infirmiers de l'éducation vont alors faire le travail en disant ben c'est facile à ce moment là on va faire une inspection médicale à l'école on leur fait passer un bilan médical et on trouve des traces de piqûres on va trouver des traces de piqûres et pas n'importe quelle piqûre on va trouver des piqûres d'infirmières ça a été fait par une professionnelle de la santé c'est une seringue de manière professionnelle sur un enfant qui drogue les enfants régulièrement tous les enfants on trouve pas qui est l'infirmière de ces enfants là tous ils sont piqués régulièrement et tous ils réagissent comme si c'était stone et drogué à l'école ça se voit quoi l'enfant qui shoot et tu le vois tout de suite un enfant qui décompense tu le vois tout de suite il n'y a pas de doute il y a donc dans le loup une infirmière même plusieurs quatre qui sont suspectes on va en avoir plusieurs qui sont suspectes elle a eu dont l'on a carrément surpris à mort on sent en manque cela n'y a pas eu de doute mais les autres qu'il a fallu il a fallu quand même chercher et creuser parce qu'elles sont plus intelligentes valides moi en manque aussi et donc on a quatre infirmières comme ça qu'ils sont suspectes mais c'est normal que pas les enfants là ils ont tous en commun d'être de l'armée française issus de l'armée française ou de la gendarme enfants de soldats et enfants de gens dans une petite enfant de gens dans on a attrapé des gendarmes on a attrapé tout le monde il ya des gendarmes d'ailleurs jules qui était suspect plus que possible dans l'affaire lina allez voir le gars avec la carité la maman de lina est une des suspects en 2014 avait arrêté le métier d'infirmière et elle cache la vérité et pour ça elle m'a dit elle a fait elle même des choses dont elle était pas fière quand elle était jeune et s'il faut le révéler elle n'hésitera pas mais il faut qu'elle résoudre le meurtre de sa fille bien et en 2014 elle va arrêter de faire infirmière et la raison c'est dans cette petite cabane là il ya une ère de jeu où tous les coupables sont réunis pendant longtemps il ya une ère de jeu où tous les enfants étaient réunis pour jouer par leur part tous sans exception aller jouer là sur cette ère de jeu là tous ont gardé des souvenirs des photos avec les gendarmes pourront plus et les militaires pourront plus de ce qui se passait sur cette ère de jeu là regardez un bon souvenir se rappeler que c'est tous les enfants qu'ils ont aimé quand ils étaient petits et qu'ils ne peuvent pas voir mourir s'ils ont manqué ils se sont créés de cette manière là un souvenir sauf que pour l'inspection policière les enfants ils sont quand même shoot et poids à l'école là parce qu'ils ont la cocaïne qui sort du thé on imagine bien que c'est pas un enfant de cinq ans ou de dix ans qui va aller chercher la cocaïne il ya un réseau parental que les parents sont des drogués là tu te dis qu'est ce qui risque les gendarmes et les militaires tout va retrouver la drogue les enfants donc en conséquence on sait que l'héritage dépendant c'est bien des parents et la france connexion pour crie pour l'humanité la faction la convention de genève usage des drogues dans les sections militaires que ce soit de l'armée française ou de la gendarmerie crime contre l'humanité de la france on imagine que c'est pas les enfants qui se font les injections les parents nous sont tellement shoot et ils tremblent comme s'ils avaient un vibromasseur dans le cul et donc on se dit c'est une infirmière que le travail et on va chercher les infirmières dans l'eau dans l'eau il ya une petite blonde qui a cinq ans elle s'appelle linda régulièrement linda c'est une affaire à christophe si je me souviens aux ceux qui me connaissent à pied christophe régulièrement linda elle va aller s'asseoir dans ce coin là il ya sa maman qui va s'installer dans ce coin là et tous les enfants vont venir à elle en disant c'est l'heure de la piqûre parce que la brigade anticriminalité a compris tu vois lors de la piqûre elle s'installe dans son coin là régulièrement c'est l'heure de la piqûre et tous les enfants il ya dix ans de ça ils jouaient aller donc les uns après les autres voir l'infirmière pendant que les parents surveillent que personne ne regardent la drogue quant à elle il pouvait pas la chercher donc il fallait qui est le moins de liens possibles ils avaient un fournisseur qui était intelligente l'agenda il disait on va chercher là il ya peut-être de la drogue il venait déposer la drogue dans une planque cachée dans cette cabane sous une planche une planche plancher derrière des planches des murs des fois plusieurs plans pour une planquée la drogue et l'infirmière faisait vous venir les enfants pour les piquer régulièrement on appelle ça l'affaire de l'infirmière de chrimec 2014 commissariat de police de strasbourg à la demande du préfet de strasme et du commissaire de strasme l'inspection générale de la police nationale l'inspection de la république ah bah oui parce que là il faut faire tomber toutes les merdes qui s'adissent uniforme et inspection de l'onu un jour donc la police débarque et on décide de les prendre en flamme l'util c'est un plat ou un flamme là que c'est un plat grand délit on prend l'infirmière sur place avec la drogue et les enfants comme ça on va devoir s'expliquer devant la justice et les parents on boucle le coin j'étais là le jour de la descente et la mère de lina l'investissement est-ce qu'elle dit pas je cache bien des choses j'étais là le jour de la descente il y avait une voiture de plus à chaque fois dans la zone pour éviter que les parents puissent partir qu'on essaie de comprendre pourquoi tous les enfants étaient piqués pas de bête et même l'homme d'église qui était là il y avait ses neveux à l'intérieur qui était piqué aussi à 10 ans pour avoir une bonne mémoire m'a demandé de me souvenir absolument tout ce qui s'est passé parce qu'une petite fille qui risquait la mort a été tuée c'est l'innat d'ailleurs si ça c'est la petite lina tu vois entre les mains elle a un petit sac tu as vu ça ? mais c'est pas des biques à l'intérieur tu vois ? c'est la drogue, c'est pas un ballon elle dès que sa maman va se mettre dans le coin elle dit c'est l'heure de la piqûre elle sait où elle est, elle va dans la maison on l'a observé pendant longtemps apparemment elle va dans la petite cabane qu'elle a là elle y va de suite elle court là-bas elle court là-bas elle trouve la drogue qui est dans la planque elle va l'amener à sa maman elle y tient c'est à toi piqûre et elle reste sa maman le temps de piquer tous les enfants tout le village est complice tout le coin est complice tous ceux qui vivent là ont drogué leurs enfants tous absolument tous c'est plus facile de s'acheter un quartier d'y installer sa propre police quand on a un trafic de drogue ça évite les problèmes c'est pour ça que les villages intéressent beaucoup les réseaux de trafic de stupéfiants plus facile à prendre qu'une grande ville plus facile d'avoir tous les postes et de mener toutes les enquêtes quand on est le criminel et un jour que la pluie soit débarquée et c'est un ça ne ferait cerner les lieux en mettant des voitures de police partout partout toujours là c'est un truc que j'ai fait au mariage de mon père tu as le temps oui le temps je viens tu mets des voitures qui tournent partout surtout le parking il n'y a plus aucune sortie mais une sortie à pied tu les mets tu mets une voiture partout là et à localiser les lieux avant la petite on met les uniformes de police des plaques plaques civiles la fermière elle est ainsi dans le coin elle dit je ne sais pas ce qu'il se passe et on regarde la petite on lui dit c'est l'heure des piqûres et elle va nous amener la mort elle avait été dressée la petite lina pour amener la drogue à sa mère et pour tout le monde la petite lina c'est celle qui avait balancé parce que c'est elle qui avait amené la drogue Milan tout le village la détestait toute la ville les enfants ils n'ont pas eu de drogue ils ont été mis au handicap sans drogue ils deviennent handicapés handicapés mentaux lourd la petite fille qu'il y a là c'est lina c'est la seule chose que j'avais à retenir c'était son prénom parce que je dis à la police quand on appelle la descente cette petite fille là elle est en danger maintenant ils vont essayer de la tuer parce qu'elle a amené la drogue elle a plu ce jour de la descente il y a 10 ans alors tous ces enfants là ont un mobile ils ont été placés et handicapés tous leurs parents qui sont des gens qui vivent dans le coin tout le coin tous les parents associés des grands parents qui sont aussi des gens qui ont acheté le visage ils ont commencé à acheter le visage avec l'autorité de drogue tu m'étonnes d'argent c'est là avec les grands parents aussi en vue la petite qui n'a apporté la drogue à la police et entendre la merci elle a fait un grand sourire et elle a la suite dans les bras des policiers parce qu'on lui a dit c'est la seule manière de sauver tes copains et elle a été tuée à votre avis il y a des jeunes des gens de 70 ans qui ont été interpellés dans l'histoire du meurtre de l'ina bien garde à vue pourquoi a-t-elle été violée pourquoi s'est-elle fait voler ses motos pourquoi a-t-elle été tuée en deux ans il y a tellement de malheur cette petite elle revenait là après le collège elle a commencé à se souvenir à l'hôpital psychiatrique à l'hôpital psychiatrique tous ces gens-là ils ont fini à l'hôpital Saint-Luc à la clinique Saint-Luc celui par le même médecin d'ailleurs docteur Thomas qui cache la vérité à tout le monde à la clinique Saint-Luc la feu secret de la maman de l'ina pourquoi elle a arrêté d'être infirmière on se lui pose la question elle répond pas elle dit c'est des raisons personnelles alors du coup obstruction en enquête criminelle outrage en enquête criminelle ça vous va ? alors moi je veux dire que vous savez et depuis le début vous emmerdez le monde parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous dire attention si on tombe maintenant c'était pas l'ina le problème et que ces personnes-là elles ont promis de vous faire la pause alors j'ai posé la question qu'une seule fois qui ?